Il y a cette blague qui est beaucoup utilisée chez Google, qui est de dire que Larry Page est allé dans le futur, il est revenu pour nous le raconter. Larry Page, c'est l'un des deux fondateurs de Google. A la fin des années 90, il rencontre Sergei Brin à Stanford, une université prestigieuse de la Silicon Valley. Il commence le même doctorat d'informatique. Tous les deux geeks depuis leur enfance, ils viennent de familles de scientifiques. Deux pères enseignent dans les universités de mathématiques. Ils appartiennent à cette génération qui va vraiment être marquée par Internet, le développement d'Internet. Larry Page est vraiment américain de plusieurs générations, alors que Sergei Brin est fils de migré russe. Ses parents ont quitté la Russie quand il avait 4 ans, avec cette volonté de lui donner un avenir meilleur. Larry Page a une espèce d'ambition très très grande pour les projets qu'il développe. Sergei Brin est vraiment un mathématicien assez visionnaire et très pointu. Les deux choses essentielles à comprendre du point de vue de leur mentalité, c'est qu'à la fois ils s'inscrivent à une échelle mondiale et qu'en même temps ils se projettent tout le temps vers le futur. Pendant leurs études, Sergei et Larry développent l'ambition d'organiser le web naissant dans la Silicon Valley. Là où ils ont puisé leur inspiration, c'est vraiment dans ce système de classement des références académiques. C'est d'essayer de penser l'information à partir du critère de qualité et identifier ce critère de qualité à travers un système de référencement. En l'occurrence, les pages les plus citées sont considérées comme les plus légitimes. Ce principe, qu'à la fois moral, philosophique, éthique et social, va se retrouver vraiment au cœur de la machinerie morale de Google. Au début d'Internet, on est loin de pouvoir y trouver une information en un clic. Mais les deux jeunes étudiants y voient déjà un grand potentiel. Au moment où ils s'intéressent à cette problématique, il y a 16 millions d'utilisateurs, je crois, d'Internet. Aujourd'hui, on est à 5 milliards. Mais eux pensent déjà que ça va devenir quelque chose de mondial, d'international, que ça va révolutionner les façons de penser, de travailler. À la fin des années 90, Yahoo est le seul moteur de recherche utilisé par le grand public. Mais Internet reste un espace chaotique que Sergei et Larry comptent bien leur donner grâce à leur système d'indexation des pages web. Et ils vont collaborer de manière très efficace au début, à travers les deux algorithmes qui vont faire la fortune, la renommée, l'efficacité de Google, que sont Backrop, développé essentiellement par Sergei Brin, et PageRank, développé essentiellement par Larry Page. Ces algorithmes sont plus rapides, plus pertinents et plus performants pour classer les informations sur le web. À partir de leurs algorithmes, les deux étudiants créent le moteur de recherche Google en 1997. Le nom Google est une déformation, apparemment involontaire, du terme Google, qui désigne 10 puissance 100. Deux jeunes étudiants, qui n'avaient même pas fini leur doctorat, ont démontré que le marché n'était pas du tout figé, n'était pas du tout terminé, et qu'on pouvait inventer quelque chose de nouveau. Leur objectif, c'est que cette solution, développée entre le département d'informatique de Stanford et leur dortoir, à travers des échanges avec les étudiants et les professeurs, devienne une solution globale. C'est vraiment quelque chose de typique, caractéristique de la Silicon Valley. Un petit peu comme à Hollywood, quand on fait des films, on le fait pour le monde entier. De la même façon, dans la Silicon Valley, quand on commence à concevoir des solutions, on les imagine aussi à terme pour le monde entier. Mais Google aurait bien pu ne jamais exister. Sergei et Larry ne voulaient pas se lancer tout de suite dans l'entrepreneuriat. Ils préféraient poursuivre leurs études. Ils ont essayé de vendre leurs solutions, leurs algorithmes. Mais ils ont fait un petit tour de table via leurs enseignants. Ça n'a pas fonctionné. Donc, face à cette relative échec, ils se sont dit qu'ils allaient eux-mêmes continuer. Et puis, c'est un de leurs enseignants qui les a présentés à quelqu'un qui venait de faire fortune. Grâce au fonds apporté par cet investisseur et par leur famille, ils créent leur entreprise Google quelques mois plus tard. Installé au début dans un garage loué à Menlo, ils déménagent définitivement l'année suivante à Mountain View, en Californie. L'entreprise grossit à partir de l'an 2000. Google signe un partenariat avec Yahoo, le moteur de recherche indexe de plus en plus de pages web et il est monétisé, ce qui rapporte beaucoup d'argent. Une étape importante de la success story de Google est son entrée en bourse en 2004. Ce qu'il faut savoir, c'est que 2004, c'est des années un peu moroses pour la Silicon Valley et pour la tech. Deux, trois ans avant, il y a eu le krach des valeurs économiques aux Etats-Unis. Beaucoup de gens considéraient que la tech était dévaluée, n'avait plus d'intérêt, n'était plus un investissement valide. Et Google a été une espèce d'étoile comme ça, filante dans la galaxie morose de la technologie. Cette entrée en bourse s'est faite par un système d'enchaire qui a permis aux fondateurs et aux PDG de conserver le contrôle de l'entreprise. Les fondateurs n'ont pas toujours été, et même ont été quasiment assez peu, les PDG de l'entreprise. Quand ils ont commencé à lever beaucoup d'argent, on leur a imposé de prendre quelqu'un d'expérimenté, un entrepreneur qui avait déjà fondé plusieurs entreprises. Ils ont choisi Eric Schmidt. Et c'est Larry Page qui lui a succédé, mais bien après. Ce qui était à l'origine une solution informatique lancée par deux étudiants à Stanford est devenue une multinationale extrêmement puissante. Mais l'ambition initiale de Sergei et Larry allait même encore plus loin. Ils arrivent assez rapidement à dire qu'ils ont une très grande ambition pour leur outil Search Engine, et qu'à terme, l'objectif est de créer une grande intelligence artificielle qui va permettre à l'humanité de s'améliorer et des utilisateurs de s'améliorer. Il y a Larry Page, je crois, qui dit qu'en fait, on devrait avoir la réponse à une question dès qu'on se la pose. L'idée, d'une certaine façon, que la technologie, c'est une bonne chose et c'est un avenir souhaitable ne fait pas vraiment question. Ce qui explique que ça soit assez peu débattu, alors même que ça semble une idée quasiment diabolique dans d'autres pays, dans d'autres cultures et dans d'autres histoires.